Il y a marqué 100%, la barre verte qui représente mes points de vie. Et ce sont ces points de vie qui vont prendre des dégâts lorsque je vais me retrouver dans la zone. Et une barre reçue avec un petit icône de bouclier qui est en réalité le bouclier. Pour recharger ce bouclier, je vais devoir utiliser des potions. Là, je vais utiliser une grosse potion qui va me redonner 50 de vie. Vous avez à votre disposition pas mal d'options. On a aussi les petites potions qui vont vous redonner 25 de bouclier mais qui ne sont plus utilisables au-delà des 50 de bouclier. Tandis que la grande potion que je viens de consommer peut être utilisée au-delà des 50. Enfin, au niveau des boucliers, on a aussi la gourde du brave ou jug en anglais qui va vous redonner 100% de bouclier mais aussi 100% de vie. Attention, cela dit, car le temps pour la consommer est assez long. Vous aurez besoin de 15 secondes. Ensuite, on a le bleuvage. Le bleuvage est assez particulier car si vous avez par exemple 100 de vie, 0 de bouclier, vous allez récupérer 75 de bouclier. En gros, la potion de bleuvage va prioriser vos points de vie et complétera ensuite au niveau de votre bouclier pour un soin maximum de 75. Au-delà de ça, vous avez aussi des objets de soin comme le medkit qui va vous redonner 100 points de vie et les bandages. Les bandages, il faut faire attention parce que vous allez pouvoir les utiliser uniquement jusqu'à 75 de vie au-delà. Vous ne pourrez pas les utiliser. Au-delà de ces objets que vous allez pouvoir mettre dans votre inventaire, vous avez aussi deux objets au sol qui vont vous permettre de récupérer soit du bouclier, soit de la vie. Ce sont les champignons et les pommes. Ici, on a un exemple de champignon. Je vais me mettre à côté, appuyer et le consommer. Je vais remonter 5 points de bouclier. C'est la même chose pour les pommes et ça va vous remonter votre vie. C'est la même chose pour les pommes et c'est la même chose pour les pommes et c'est la même chose pour les pommes. – Sous-titrage FR 2021